Ça a commencé comme une matinée habituelle. Je me rendais avec un collègue au travail. Nous sommes officiers de l'unité légiste de la police. On arrive sur les lieux en général après les événements. Mais ce matin-là, nous entendons sur notre fréquence que des tirs ont été perpétrés dans une yeshiva de la rue Agassi. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est le massacre perpétré à la yeshiva du Merkaz Arab à Jérusalem il y a quelques années. J'étais convaincu qu'il s'agissait d'un événement grave. Alors, nous avons bifurqué vers les lieux le plus vite possible. Pour nous, il était clair que nous étions avant tout des policiers et seulement ensuite des légistes. Nous sommes arrivés sur place. J'ai aperçu deux policiers de chaque côté d'un escalier qui menait à la yeshiva. Je leur ai demandé ce qui se passait. J'ai entendu des coups de feu immédiatement, près du mur d'ailleurs, où nous nous trouvions. Alors, j'ai regardé en haut et j'ai vu des fenêtres. Nous avons eu peur d'être visés depuis ces fenêtres. Alors, on s'est réfugiés derrière des voitures, mais les coups de feu continuaient. J'ai compris qu'en restant à l'extérieur, des juifs étaient tués dans la yeshiva. J'ai commencé à entrer. Près de moi, un policier a pris une balle dans le pied et tombé à terre. J'étais dans la ligne de tir, alors je me suis lancé. En pointant mon arme, j'ai aperçu deux jeunes, apparemment des jeunes. Le premier tenait une arme et il avait aussi une machette dans l'autre main, remplie de sang. Vous savez, ces grands couteaux de bouchée. Le second avait aussi une machette, un hachoir qui était ensanglanté. Ils étaient à 5-7 mètres de distance, alors j'ai tiré sur le premier, j'ai vu qu'il titubait. Et puis j'ai tiré sur le second, lui aussi a titubé. J'ai continué à tirer, je crois que je les ai encore touchés, mais je n'avais plus de munitions. Alors j'ai demandé à mon collègue de me passer les siennes. À ce stade, on est tous montés dans les escaliers. Instinctivement, on savait qu'il y avait des terroristes à l'intérieur. Et on devait mettre un terme à tout cela. Une fois en haut des escaliers, j'ai vu un religieux, un orthodoxe rempli de sang. On est rentrés à l'intérieur, je suis allé en direction de la cage d'escalier et des toilettes. Parce que je suspectais que le terroriste s'y trouvait. Alors je me suis dit, s'il est là-bas, c'est soit lui, soit moi. Et d'un coup d'œil, j'ai aperçu beaucoup, beaucoup de sang. Il y avait des religieux étendus sur le sol. C'était un massacre. En�를échant... Et tu es, toi? Sous-titrage ST' 501